Nous sommes aux Rencontres archéologiques de la Narbonnèse, dont c'est la sixième édition, et nous avons la joie d'accueillir Fabrice Paul, réalisateur. Vous venez avec votre dernier film, L'extraordinaire histoire de l'épave de Port Vendras. C'est un film de 12 minutes, produit par l'Agence française pour la biodiversité, parc naturel marin du golfe du Lyon. En quoi consiste cette enquête ? C'est une enquête liée à une découverte assez ancienne, puisqu'elle date des années 1970. A la fin des années 1970, un bateau romain est trouvé dans l'Anse-Gerbal à Port Vendras. Un bateau romain dont la population connaissait l'existence, mais il aura fallu attendre que les moyens de plonger sous-marine permettent d'aller l'explorer plus avant, et surtout de l'extraire de l'eau, ce qui était pour l'époque extrêmement innovant, non seulement par les techniques d'extraction, mais aussi par le fait qu'ils aient pu préserver le bois du bateau. Et donc, toute cette matière, toute l'étude qui a été faite par les scientifiques à l'époque, le stockage des morceaux du fragment de l'épave, tout ça a été mis dans des tiroirs, ou stocké quelque part, et un petit peu laissé à l'abandon pendant 30 ans. Et petit à petit, les élus locaux, le parc marin du golfe du Lyon, dont vous parliez tout à l'heure, ainsi que les chercheurs, Jean-Marie Gassin, qui est à l'origine des travaux d'exhumation du bateau, et le DRASM, qui avait fait beaucoup d'études aussi sur le sujet. Le département d'archéologie sous-marine. Sous-marine, tout à fait, qui a fait un énorme travail, avec une collecte d'informations, à la fois iconographiques, mais aussi d'études, qui étaient assez colossales. En fait, on s'est tous retrouvés avec une masse d'informations tellement énormes que tout le monde s'est dit qu'il faudrait faire un film. Au départ, l'idée était plus de produire un bateau en 3D, de reproduire en fait cette épave, et de montrer au public ce à quoi elle pouvait ressembler. Et puis, à force de travailler dessus, on s'aperçoit qu'on avait largement de quoi raconter une histoire, parce que finalement, c'est un peu ce que les gens aiment bien. On raconte l'histoire, pas seulement d'un objet, mais des gens qui... Alors cette histoire commence avec le naufrage, en fait. Vous avez parlé du lance. Alors c'est l'avant-port, c'est ça ? C'est l'ange-herbal, tout à fait. C'est l'avant-port qui se situe au début du port. À l'heure actuelle, il y a une halle aux poissons, il y a un ensemble industriel qui est en place. Alors il est bon peut-être de rappeler que le port de Port-Vendres n'est pas un port en soi, véritablement un port d'abri, plutôt en se mettant aux abris, c'est ça ? À l'époque antique, il n'y avait pas de port, en fait. Effectivement, c'est un espace où les bateaux provenant des côtes ibériques, en fait, se protègent des vents très forts et essaient de rentrer dans un havre de paix. Alors bien souvent, c'est un piège, en fait, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que Port-Vendres 1 qui se situe à cet endroit. Il y a d'autres épaves qui ont coulé pour d'autres raisons, parce qu'il faut savoir que Port-Vendres a coulé, essentiellement parce qu'il était ancien, il était en très mauvais état, et en réalité, c'est de l'eau d'infiltration qui l'a amenée au fond. – À quelle profondeur l'a-t-on trouvé ? – Très faible profondeur, on était à 5 mètres de profondeur, ce qui explique aussi qu'une partie du mobilier avait déjà été prélevée par la population locale, c'était accessible par le commun des mortels. – Alors, pour la réalisation, vous mêlez les images 3D, des images d'animation aussi, c'est ça ? – Oui, c'est ça, oui. En fait, on a travaillé sur des prises de vue qu'on a faites sur place, en drone, et aussi des aquarelles, parce que Jean-Marie Gassin, qui est le scientifique, avait fait sa thèse sur le port ventre, est à la fois architecte, il a fait des travaux d'archéologie, et il est aussi aquarelliste. Et ce travail d'aquarelle nous a servi aussi beaucoup pour la 3D, d'ailleurs, c'est un petit peu comme M. Golvin, on a ce travail préparatoire qui est très bien fait et qui est très utile pour nous, graphiste 3D, animateur 3D. Et donc, on a essayé de mélanger tout ça, dans le film, vous verrez, il y a des images prises sur place, mais il y a aussi beaucoup d'aquarelles et les transpositions en 3D. Alors, avez-vous élucidé quel était ce bateau vraiment, d'où venait-il, quelle était sa cargaison, par exemple ? En fait, c'est par la cargaison qu'on peut identifier son origine, parce qu'en fait, la cargaison avait été étudiée par des laboratoires, notamment d'Arles. C'était un voilier, alors ? C'était un voilier, effectivement. C'était un petit bateau, en fait, de cabotage. Ce n'est pas un bateau qui faisait du large. Il longeait les côtes. C'est l'équivalent de petits portes-containers qui prenaient, en fait, les cargaisons, probablement, au sud de l'Espagne, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le circuit logistique était déjà très bien organisé. On avait des hubs de transport où des cargaisons qui venaient, par exemple, d'Afrique, étaient stockées près de Cadix, par exemple, ou même à Cadix, ce qui venait du Portugal aussi. Enfin, on avait un hub logistique qui était là et de là partaient ces petits bateaux de cabotage qui longeaient la côte vers le nord et qui allaient du côté de Narbonne ou Marseille, suivant la... Voilà. Donc, la grande fragilité de ces vestiges, donc, pour la réalisation, s'il y a posé un problème particulier ? Non. En fait, l'idée, c'était de travailler sur la forme, la déformation, en fait, du bateau. Et ça, si Jean-Marie Gassin et le Dras vont travailler dessus, parce que quand vous avez un bateau qui coule, il se déforme. Donc, en réalité, il ne suffit pas de reprendre les fragments et de les réassembler. Il faut imaginer ce qu'était la forme initiale. Il y a tout un travail de recalcul qui est fait et qui nous est transmis pour qu'on puisse évaluer la forme finale. Et on a la chance aussi que d'autres épaves de la même période avaient déjà été trouvées, pas sorties de la mer, mais par contre étudiées. Et des éléments manquants, par exemple, tout ce qui est le mât, la voile, etc., l'emplanture, et puis aussi tout ce qui est à Castillage, bien qu'il y en ait quand même une grande partie, ça nous permet de compléter le bateau. et le contenu des amphores, par exemple, le type des poissons qui ont été trouvés au travers des arêtes qui restaient sur place, permettent vraiment d'identifier la nature des denrées alimentaires et donc leurs origines. Et ensuite, on va retrouver ces denrées dans des espaces archéologiques à Marseille, à Narbonne, etc. Pour la réalisation, on imagine que vous devez aussi mobiliser des calculs, des compétences mathématiques, peut-être, je ne sais pas, informatiques en tout cas. Mathématiques, oui, ça c'est les dessins de forme, par exemple, qui sont créés en amont pour que nous, nous puissions faire la 3D, ça c'est des calculs mathématiques sous forme de tableau, enfin c'est très complexe. Ensuite, pour la partie numérisation, effectivement, on a des spécialistes qui vont transformer tous ces éléments en matière première en 3D. Et ensuite, on a fait aussi appel à des gens qui vont être spécialisés dans l'animation. On a même fait des tests de chargement, c'est une première fois qu'on fait ce genre d'expérience, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a numérisé les amphores, parce qu'elles sont très bien conservées, on a numérisé les amphores et on a fait le bateau en 3D, ça nous a permis de tester le chargement, par exemple, savoir combien d'enforts on pouvait mettre à l'intérieur, etc. Et ça fait des calculs effectivement d'hydrostatiques qui seront ensuite évidemment précisés par le DRASM, ça permet de savoir quel est le niveau de flottabilité du bateau, etc. Il n'y a pas que, si vous voulez, ce travail, l'objectif est évidemment de faire un petit film sur le bateau, son origine et la vie économique de l'époque, mais aussi, ça a permis d'avancer aussi sur la compréhension de ce qui avait été trouvé. En attendant l'exposition au grand public, peut-être ? On espère. En attendant, donc, on peut dire que l'Épave est sauvée des eaux grâce à ce film. Elle a été une première fois sauvée des eaux, effectivement, et là, l'idée, c'est effectivement de relancer l'envie des élus pour qu'un jour, le grand public puisse voir ce qu'on a vu nous, parce qu'on a vu les fragments de cet Épave. Et par expérience, je sais que c'est extraordinaire, c'est unique. Merci Fabrice Paul pour cette rencontre. Merci à vous. Au revoir.